Et salut à tous les amis c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur The Seven Daily Sins Grand Cross Les gars j'espère que vous vous portez bien pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un showcase full power de notre cher Levi Comme vous avez pu le voir dans le titre et la miniature de la vidéo Donc Levi les gars que j'ai pu spémax parce que dans la première vidéo showcase que je vous ai fait sur lui on est parti en no stuff Il était spé 3 et au final de fil en aiguille lorsque j'ai fait mes multi tickets etc il est quand même un peu plus tombé Et je me suis dit pourquoi pas essayer de pousser un peu plus loin et quitte à faire un deuxième cycle au moins il sera spémax Et j'aurai soit un bon sub lorsqu'il sera plus utile soit un très bon perso spémax donc full cc bien comme il faut Donc vous vous en doutez le perso est cosme, le perso est spémax, le perso est stuff parce que cette fois-ci on part le jouer en stuff Et je pense qu'a priori ce sera un personnage tout à fait différent Donc avant de commencer les amis n'oubliez pas le bouton de like, l'abonnement et surtout activer la cloche On a dépassé les 4100 abonnés je vous remercie maintenant on est en route vers les 4200 vous connaissez la chanson Et si jamais ce genre de contenu vous plaît et que vous voulez voir encore d'autres showcase en pvp parce que c'est vraiment le contenu que je priorise le moins N'hésitez pas à me le dire parce que voilà en ce moment je me dis que je peux prendre du plaisir à faire du pvp Vu qu'on est dans une phase un peu plus creuse et surtout parce que je dois remonter dans mon pvp elite comme vous pouvez le voir Et puis voilà donc dans la team qu'on va jouer pour ce Levi comme vous pouvez le voir on part en team humain C'est à peu près évident pourquoi ? Bah parce que Levi pour rappel il a besoin de malus pour avoir plus de chances de crit Et tout simplement parce que Escanor c'est broken Ban c'est broken, ça va nous donner des stats liées au pv ce qui mine de rien est très important pour Levi parce qu'il a un côté très offensif Mais quand il s'agit de tanker un peu plus c'est plus compliqué et dans le back bien évidemment on joue Easting Qui va nous permettre de nous donner des stats de base mais aussi avoir un certain contrôle sur le coup ultime de nos adversaires Concernant les stuffs c'est du pvdf, attaque dcc, Escanor pvdf, Easting pvdf Et pour l'ensemble d'artefacts on joue le dernier en date donc qui va augmenter l'attaque de tous les alliés de 3% pour chaque allié Concerné en combat humain ou race inconnue donc on va augmenter de 9% de nos stats offensives ce qui est pas dégueulasse Faut probablement qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on y aille les gars donc je lance le premier combat pvp Et let's fucking go Donc si jamais vous me voyez et regardez plus de ce côté là de la caméra C'est normal c'est parce que j'ai inversé mes écrans pour voir ce que ça pouvait donner Donc voilà, rien de plus à dire à ce niveau là Et on est parti les gars tout simplement pour le premier combat Donc pour rappel Levi c'est un perso qui est fait pour contrer les teams démons Et ça compte bien, on en a une directement face à nous Donc je vous propose qu'on y aille les gars Donc le tour classique avec Levi c'est de caler l'infection Donc on doit retirer la bouffe d'esquive de notre adversaire et pour ça on va taper avec escaneur Ensuite on va venir mettre sa fameuse infection Et taper avec lui Parce que pour rappel Levi ne peut tout simplement pas avoir De malus, il a immunité Et là comme vous pouvez le voir 262k Et ensuite on tape le damage cap Donc voilà, l'utilité principale de Levi qu'on a pas pu démontrer dans son premier showcase C'est, il est fait pour détruire le roi démon Une fois que le roi démon est détruit Bah voilà, on a plus trop d'inquiétude à se faire pour la team en face Évidemment c'est un bot vu que ça essaie de bloquer Levi Mais pour rappel il a immunité Ce qui est très très fort Parce qu'il se mange pas les réductions de dégâts De défense Les réductions de dégâts, oui oui Ils se mangent pas les réductions de défense de AM Ils se mangent pas tout ce qui est chiant en fait Et c'est incroyable Bien, ici on va se débarrasser gentiment De AM Après on est sur un showcase de Levi Donc j'ai envie de vous dire On verra après On va sépiser le buy Mais on aurait pu taper avec Levi Escanor, qui fait du Escanor Pour rappel le perso est en PVDF Mais en fait On est sur un showcase de Levi Je joue un peu plus Escanor Mais c'est parce que les gars j'ai envie de vous dire C'est ça le but de la team C'est Levi, son côté support Enfin son compté DPS C'est vraiment pour éclater le roi démon Et une fois qu'en fait le roi démon a des pops Bah vous pouvez faire votre vie tranquillement Avec Levi C'est aussi simple que ça Ou avec le reste de la team Vous n'êtes pas obligé de le jouer Bon Ici on va essayer de se débarrasser de Nanachi Par contre j'ai voulu rush P Mais j'ai oublié que Nanachi avait son passif Mais comme vous pouvez le voir Alors voilà, niveau DPS Ça bombarde 257k Et on a une double réduction sur la poire A cause de notre cher ami shangler Donc mine de rien Il nous met des bonnes patates hein le frérot Ok Alors Bon shangler a sa spé un peu plus relou Donc on va juste essayer Bah de finir Avec Levi Ça peut être une bonne chose Histoire d'avoir son petit winning screen Je vais enlever ma clame Ah bah non On a alors le winning screen de ban Je n'ai rien dit Mais ban qui met quand même Très bonne patate hein 240k Très très propre Ok Bah comme vous pouvez le voir Face à un matchup démon Ah là il n'y a pas de doute Là il n'y a pas de doute Aïe il fait mal Il fait mal Et vraiment On sent que c'est un perso Qui mine de rien Est fort impacté Par la présence De son stuff Ou non On a vu la différence Quand on jouait en no stuff Le problème principal du perso C'est qu'il manquait DPS Et là le fait de le jouer En attaque des CC Cet apport offensif Qu'on lui donne Tout simplement via son stuff Ça lui fait Le plus grand bien 406k en face On est face à Sora De chez Wonder Et là les gars On va pas se mentir Ça va être un matchup Un peu plus compliqué Tout à coup Voilà Généralement le but de ces teams C'est pas de commencer En seconde position Vous vous en doutez Évidemment C'est bien Nous taper extrêmement fort C'est un or Qui va juste des pop ici Très clairement Voilà Au moins ça c'est fait Au moins c'est clair Ça a le mérite d'être clair Bah écoutez Frérot veut jouer Nous allons jouer J'ai envie de vous dire On va essayer de faire Les mêmes moves Tout simplement Oh ça tombe tellement fort Aïe 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 Les bons C5 des familles Evidemment on tape 0 Ok On a pas mal de cartes De Levi Mais bon L'os vain est rouge Il est vert Autant vous dire On va disparaître Ah ça oui Ah ça oui 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 Ah oui 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 Voilà Voilà Vous avez compris le délire On va passer à un autre match Frérot Sora c'était bien sympa Mais dégage s'il te plaît J'ai pas que ça à faire avec toi J'ai pas que ça à faire avec toi Allez Un autre match up Histoire de pourquoi pas voir Autre chose Bon le problème de la team C'est clairement les CC Dites vous qu'au niveau des Des cosmes Je suis à peu près Full maxé chez tout le monde Donc Voilà Il y a Qu'un seul LR Les autres persos autour C'est pas ceux qui ont plus Un max de CC Et donc C'est vite compliqué C'est vite compliqué Bon Je sais pas S'il a une bouffe d'esquive Je pense pas Donc on va juste Essayer de prendre le kill Sur lui Et Donc on va taper Deux fois avec Levi Il n'a pas de bouffe d'esquive On va venir Caller encore un petit Malus avec Ban Et donc voilà Levi Quand ça veut taper Ça tape Une chose est sûre Bon on a la petite frayère En face Qui nous a Bloqué Entre guillemets Notre petit Escanor Mais Pas trop d'inquiétude A priori A ce niveau là Je m'inquiète Même pas trop En fait Ça va double tap Sur Escanor je suppose Logique Mais Freya vert Freya vert Sans tir C'est pas que c'est un autre perso Mais c'est un autre perso Quand même Je vais dire L'avantage qu'on avait avec Un tir C'est qu'on réduit quand même La résistance critique Donc Ça aide pas mal On va dire Écoutez Ici on va essayer De prendre le petit kill Sur Freya Je pense que ça peut être une très bonne chose Mais De ce que je vois Il m'a l'air de le stuffer en HP Ce qui est la meilleure chose à faire avec votre tir à l'heure actuelle Je vais le stuffer en HP les gars 207k Avec une level 2 Il y avait pas les malus en face Parce que Il avait pas de bonus le tir Donc Que dire A part que Ça cogne Le frérot Il cogne Bon Est-ce qu'un or va des pop a priori Et encore Ah Très bien Bah Excuse moi Nanashi Dis moi si je les range Bon Bah pas de spé Décidément Mon but dans cette vidéo C'est juste de vous montrer la spé Et le jeu veut pas Bah écoutez Je suis pas magicien À un moment On va jusqu'à Taper alors 160k Et la level 3 là Ça va piquer Ah bah oui Quasi un million Voilà voilà On serait jamais qu'escanor Et puis Il est banné la sa spé Donc C'était un vrai joueur Ah bah d'accord Bah écoutez Je demande à voir Quelle bouffe il jouait Mais Ne pas jouer bouffe d'esquive Avec sa team Ouais Bof un peu Bof 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 Un play assez discutable On va lancer encore un petit combat pvp les gars Histoire de Pourquoi pas Caler la spé Parce que bon On en a pas eu l'occasion Pour le moment Ok une team cc Ça nous haute ici de peu Aïe 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 Ça Ça vous voyez Ça me donne envie de pleurer Bon C'est pas grave On va faire avec Très bien Très bien Peut-être que bann peut tanker Sauf s'il est joué en attaque des cc en face Mais écoutez on a déjà perdu notre bann C'est plus plaisir j'ai envie de vous dire Et il se mange 20 milliards de merge Pour Pour son petit Bann Bah on va lose Le problème de la team les gars C'est si jamais Vous n'arrivez pas A commencer en premier Bah c'est fini Parce que là je peux littéralement Mais rien faire Là je viens de mettre une level 3 en plus dans sa main Sur son loss vein Autant vous dire Vu le peu de malus en plus qu'on a calé C'est pas Levi qui va tanker Allez viens Très clairement C'est pas Levi qui va tanker Ohlalala Ohlalala C'est vraiment une vraie chips C'est une pure chips C'est une pure chips Je comprends pas comment ils ont pu sortir une collab aussi mid quoi Parce que vraiment Je pense que si on jouait A la place des Scanners par exemple Le nouveau RN Mais que RN était somme toute un peu plus intéressant On aurait pu en faire des trucs Beaucoup plus stylés avec ce combo Levi-RN Mais non Ils ont décidé tout autrement Et le problème il est là en fait Le problème il est là Levi c'est bien Mais c'est très limité évidemment On retombe sur le même mec Histoire de ne pas changer Donc là écoutez Je suppose qu'il va faire les mêmes moves Il doit être pas trop con a priori Evidemment qu'il refait les mêmes moves Bon pour le plaisir On va se le laisser Parce qu'on a une main en différence Mais Je ne donne pas cher de notre pot Tout de même Je ne donne pas cher de notre pot La seule chose que je peux faire C'est pourquoi pas aller chercher l'aspect des Scanners Et encore Comme vous pouvez le voir Au niveau DPS Lui aussi ça galère Je vais me faire enchaîner par TOU Et puis ce sera fini Voilà quoi Voilà quoi Aïe 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 Conclusion Le perso en vaut pas la peine Vraiment les gars Le perso en vaut pas la peine Je pense Je ne sais même pas si on arrive à tuer Bah non ici Premier degré Ah bah oui Quand il n'y a pas de crit Oh dieu merci Pas sur Lost Vein En plus le jeu est con C'était mal rank up Qui lui a lâché Les gars il va juste me lâcher une moule aussi Je vais crever Objectivement Parlons peu parlons bien Ouais Regardez moi cette main de fils de pute en plus Regardez Il met Bref c'était le showcase de Levi N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires encore une fois Je suis totalement déçu par la collab Il n'y aura eu que deux vidéos showcase sur tous les persos de la collab Et il n'y en aura pas plus Les deux en plus étaient sur le même perso Dans du PVP Vous n'en verrez pas plus A moins que dans un futur proche Il y a un buff Qui pourra aider Levi REN J'ai déjà abandonné J'ai perdu espoir Donc voilà Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo C'était Freezy pour vous servir Je vous dis à dans de prochaines vidéos N'oubliez pas le bouton like, l'abonnement et activer la classe Tchuss J'ai pas la chapelle tuée windows Tchuss AÏ – Sous-titrage FR 2021